... Exposition d'un engin derrière l'hôtel d'Amaros à Damas, faisant trois blessés. ... Moscou, le retrait des observateurs onusiens de la Syrie compliquera la situation dans le pays, mais aussi dans la région. Les forces armées poursuivent la traque des terroristes dans plusieurs régions, leur causant de lourdes pertes. ... C'était le titre, tout de suite les détails du journal Bonsoir. Bonsoir. Un engin explosif collé par un groupe terroriste sous un camion de citarnes de mazout, stationné derrière l'hôtel d'Amaros à Damas, a explosé, faisant trois blessés. La citarnes a été endommagée et quelques dégâts matériels ont été enregistrés sur le lieu de l'explosion. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Moukdad, a affirmé que tous les observateurs internationaux sont indemnes et que leurs équipements n'ont subi aucun dommage à la suite de l'explosion terroriste survenue aujourd'hui près du siège de la mission d'observation à Damas-Rose. Dans une déclaration au journaliste suite à sa visite au siège de la mission des observateurs à l'hôtel d'Amaros, Moukdad a affirmé que cette explosion terroriste est une autre tentative de la part de ceux qui veulent déformer l'image de la série, sa civilisation et de son peuple, mais qui dévoilent leur dessin. Depuis le début de l'action de la mission d'observation en Syrie, notre but essentiel était d'assurer la protection des membres de la mission et nous remercions Dieu car aucun d'eux n'a été atteint durant leur présence sur le sol syrien. Cet acte criminel apporte la preuve de cette offensive et de la nature criminelle et barbare des parties qui l'exécutent et de ceux qui les soutiennent de l'extérieur et de l'intérieur. La Syrie restera ferme et elle ne peut être affectée par ce genre d'attentats terroristes et elle poursuivra sans aucun doute sa coopération avec la mission onusienne et déploiera tout effort pour la protéger afin qu'elle exerce son rôle escompté. La Russie a affirmé que le retrait de la mission d'observation onusienne de la Syrie dans cette conjoncture est contre-productive. Selon une source à la direction de la presse au sein du ministère russe et des Affaires étrangères, un tel retrait dans ces circonstances pourrait engendrer des conséquences sérieuses sur la Syrie et l'ensemble de la région. La même source appelle à la continuation de la mission des observateurs en Syrie et il peut y avoir une modification sur la forme de leur présence selon les faits sur le terrain. Le président bélarusse Alexandre Lekashenko a affirmé la concordance des positions de la Bélarusse et de la Russie à l'égard des événements internationaux. Lors des entretiens avec le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, Lekashenko s'est dit favorable aux déclarations russes concernant la Syrie et au point de vue de Moscou vis-à-vis de la conjoncture en Syrie. Le vice-ministre russe et des Affaires étrangères, envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec l'enregistrement sonore diffusé sur le site du quotidien saoudien Al-Watan, lui attribuant une interview à téléphone il y a deux jours. Bogdanov a affirmé n'avoir fait récemment aucune déclaration sur la situation en Syrie. Il a souligné qu'il ne pourrait jamais dire que le frère du président syrien avait été atteint aux jambes, étant donné que le frère du président n'avait pas participé à la réunion de la cellule de la crise lorsque l'explosion a eu lieu, coûtant la vie à des commandants militaires et sécuritaires syriens et faisant des blessés. Bogdanov a réatéré la position claire de la Russie vis-à-vis de la crise en Syrie. Il a clarifié que son pays était dès le début de cette crise contre les gérances étrangères et appelé au dialogue et au règlement politique. Après l'enquête et en coopération avec les citoyens, les services compétents ont traqué aujourd'hui un résidu d'un groupe terroriste armé derrière les champs Ar-Razi à Mazé-Adamas. Plusieurs terroristes ont été tués ou blessés lors de la traque du résidu. Nombre de terroristes ont été arrêtés par les forces spécialisées qui ont également saisi une grande quantité d'armes. Et à Alep, un groupe terroriste a été tué dans la région de Kfar Hamra, dans la banlieue d'Alep, alors qu'il est tenté d'entrer dans la ville. 12 véhicules pick-up de gants du groupe doté de mitrailleuses de type d'Oshka ont été détruits. Toujours à Alep, les services compétents ont détruit 10 véhicules de groupe terroriste dotés de mitrailleuses de type d'Oshka dans la région de Kfar Basin. D'autre part, une source de gouverneur a affirmé que les services spécialisés ont tué plusieurs terroristes dans le rang point Al-Jandoul à Alep. Et dans le cadre de la traque des terroristes armés dans la banlieue de Damas, une unité des forces armées a exécuté une opération qualitative en détruisant le quartier général du commandement des terroristes mercenaires à Atel. Des leaders des groupes terroristes ont été tués dans cette opération. Parmi les terroristes tués ont été identifiés Maher Ismail Tahhan, nommé Khattab, Abu Ahmad, nommé Al-Hajji, Yasser Sharif Al-Ahmar, Muwafaq Ismail Talab et Abu Malik, dont le lieutenant, le terroriste Abu Nour, a été blessé. Et les forces armées ont pourchassé les terroristes mercenaires à Tafas, dans la banlieue de Dara, arrêtant de grands nombres parmi eux, alors que d'autres en perillent dans cette traque. Une source de gouverneur a indiqué que de nombreux terroristes ont jeté les armes et fui Tafas après les coups durs qui leur ont été infligés par les forces armées. Et les gardes frontières ont déjoué la nuit dernière un nombre de tentatives d'infiltration des groupes terroristes armés depuis les territoires libanais vers l'île dans plusieurs régions de Tel Kalach, leur causant de part considérable. Une source de gouverneur a affirmé que plusieurs terroristes ont été blessés, alors que d'autres ont rebroussé chemin vers le Liban. A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Explosion d'un engin derrière l'hôtel Edama Rose à Damas, faisant trois blessés. Moscou, le retrait des observateurs onusiens de la Syrie, compliquera la situation dans le pays, mais aussi dans la région. Les forces armées poursuivent l'attraque des terroristes dans plusieurs régions, leur causant de lourdes pertes. Ainsi s'achève notre journal. Vous pouvez le revoir sur notre site électronique syriaonline.sy. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada